Musique de générique Et bien bonjour à tous, aujourd'hui j'inaugure une nouvelle série de vidéos consacrées à une saga très chère à mon cœur, la saga James Bond. En effet je suis un très grand fan de cette saga depuis que j'ai vu mon premier monde au cinéma, c'était Demain ne meurt jamais en 1997, j'avais 10 ans. Depuis j'ai dévoré tous les films et tous les romans de Fleming, je collectionne les goodies, les livres sur le sujet, etc, etc. Je vais donc revenir dans ces vidéos sur l'histoire de la saga de ses origines à nos jours, du premier roman au dernier film Mourir peut attendre, qui sortira au cinéma en novembre 2020. L'histoire de James Bond, elle commence donc en Jamaïque en 1953, dans une villa du nom de GoldenEye. C'est ici que Ian Fleming, lui-même ancien espion durant la seconde guerre mondiale, va écrire la première aventure de James Bond, Casino Royale. Le nom de son héros, Fleming le trouve dans un vieux livre sur les oiseaux des Antilles qui traînent sur son bureau et dont l'auteur est un ornithologue du nom de James Bond. Par ailleurs, Fleming se sert de ses expériences et de ses rencontres en temps de guerre quand il travaillait au renseignement de la marine royale britannique et qu'il dirigeait des groupes d'agents menant des missions clandestines en territoire ennemi. Ses connaissances seront des sources inépuisables pour la création de l'univers de son célèbre espion. Casino Royale met donc en scène pour la première fois le personnage de James Bond. Un agent secret du MI6, les services secrets britanniques. Bel homme, fin gourmet, gros buveur et adorateur de l'agente féminine, il est aussi un tueur sans pitié quand il s'agit d'exécuter ses missions. Casino Royale sera un énorme succès. Et à partir de là, il écrira un roman tous les ans jusqu'à sa mort. Fleming se montre très vite intéressé à l'idée de voir les aventures de son héros portées sur l'écran. Mais dans un premier temps, le monde du cinéma se montre peu intéressé. Faute de grand écran, c'est vers la petite lucarne que James Bond verra sa première adaptation dans un téléfilm de la chaîne américaine CBS, Casino Royale. Bondi est joué par Barry Nelson et rebaptisé Jimmy Bond. Et Sacrilège suprême devient américain. Fleming envisage ensuite de développer les aventures de son héros en série télé. Mais le projet tombe finalement à l'eau et il se servira des éléments de script pour son roman Docteur No. En 1959, les choses deviennent plus sérieuses. Fleming se rapproche d'un jeune écrivain réalisateur, Kevin McClory, et d'un scénariste Jack Whittingham pour le développement d'un film sur grand écran. Ce film devra raconter une aventure inédite de 007. Les trois hommes commencent donc à plancher sur le projet et chacun y va de ses idées. Finalement, Fleming semble peu à peu se désintéresser du projet et se lance dans l'écriture de son roman annuel, Opération Tonnerre. A la sortie de celui-ci, McClory manque de s'étrangler quand il s'aperçoit que de nombreux éléments du roman reprennent des idées développées pour le projet de film. Ce sera le début d'une longue bataille judiciaire dont McClory sortira finalement vainqueur, la cour lui accordant des droits sur le livre et sur ses futures adaptations, ce qui ne sera pas sans incidence pour la suite des aventures de monde au cinéma. Mais ça, nous en reparlerons dans une autre vidéo. Les choses vont finalement se décanter quand un producteur canadien du nom de Harry Salzman va convaincre Ian Fleming de lui vendre les droits de ses livres, à l'exception donc de Casino Royale et Opération Tonnerre qui appartiennent à d'autres pour toutes les raisons évoquées précédemment. Mais méfiant, Fleming donne un délai à Salzman pour lancer la production d'un film. Sans quoi, passé ce délai, celui-ci perdra ses droits. L'accord est sur le point d'expirer et Salzman peine à trouver des financements pour son film. C'est alors qu'entre en scène un homme qui sera essentiel à la réussite de la saga James Bond, Albert Broccoli, surnommé Kirby. Cet américain est déjà un producteur célèbre à Hollywood, même si à cette époque, sa carrière est au creux de la vague. Les deux hommes se rencontrent et décident de s'associer pour porter les aventures de Bond au cinéma. Les contacts de Broccoli permettent rapidement de trouver un distributeur, United Artists, et le film peut enfin être mis en route. Fleming est ravi de savoir que son héros va enfin avoir les honneurs du grand écran et commence à faire ses suggestions pour le rôle. Si le père littéraire de James Bond rêve de voir Gary Grant ou David Neven dans le smoking du super-espion, Salzman et Broccoli, vonteux, à son grand désappointement, se tourner vers un parfait inconnu sans même lui avoir fait passer d'audition puisque ce dernier s'y refusera. Il s'agit d'un ancien marin, à première vue loin de la classe et de la distinction du célèbre espion, Sean Connery. Dans la foulée, le réalisateur du film est choisi. Ce sera Terence Young, qui a déjà collaboré avec Broccoli par le passé. Et c'est lui, Terence Young, qui va façonner l'image de Bond telle que nous la connaissons aujourd'hui, ajoutant à la brutalité et à la froideur du héros des romans une touche d'humour et de nonchalance, et ajoutant des éléments de sa propre personnalité et ses propres goûts. Il façonne donc Sean Connery comme on taille un diamant brut, transformant l'écossais brut de décoffrage en un espion anglais à la fois classe et distingué, mais aussi capable de férocité et de brutalité, à l'image de son modèle de papier. Si le premier choix des producteurs était d'adapter Opération Tonnerre, ils y renoncent faute d'avoir trouvé un accord avec McClory et se reportent sur Doctor No. Le film sera en partie tourné en Jamaïque, à quelques bas de la ville là où Fleming a fait naître le personnage. Ce dernier se rendra d'ailleurs sur le tournage et sera finalement convaincu par l'interprétation de Sean Connery, et séduit par la James Bond girl Ursula Andress. Il leur rendra hommage à tous les deux, au premier en donnant une ascendance écossaise à son héros, et à la deuxième en la faisant apparaître dans un passage de son roman « Au service secret de sa majesté » écrit pendant le tournage. « Au service secret de sa majesté » « Au service secret de sa devenir » « Au service secret de sa majesté » Sous-titrage ST' 501